Génial du coup on va s'entraîner deux nouvelles zones alors nous avons le choix entre la vallée des potirons ou le village endormi la logique voudrait qu'on aille dans la vallée des potirons parce qu'après faut descendre sachant que pour ceux qui ont pris le cours du stream on a commencé ici aujourd'hui on était dans la terre enchantée on a battu le boss fourmi vous vous en doutez pour ceux qui étaient là la dernière fois ensuite on y retournait parce que le calice n'était clairement pas plein vous le voyez sur l'écran en bas à droite et il se trouve que il ya d'autres choses à faire dans la zone mais pour l'instant on n'y a pas accès donc je n'en sais pas plus pour l'instant la seule chose qu'on sait c'est qu'il ya un démon endormi et que zéro que il cherche un artefact pour le réveiller voilà donc là nous avons le choix entre le village endormi ou la vallée des potirons je crois que c'était ça que ça s'appelle voilà j'ai une tendance une préférence pour aller dans la vallée des potirons et du coup je vous demande de choisir est ce que tu as récupéré quelque chose de rôle je suis bien en fait dans le hall et on m'a donné des pièces d'or voilà sauf si j'ai raté quelque chose je sais pas mais j'espère pas du moins j'ai raté quelque chose à vous de me dire je me prends juste 30 secondes une minute là histoire de souffler un petit peu et je discute avec vous voir où est ce qu'on va la vallée des potirons ou le village endormi vous en pensez quoi le chat je vais pas faire anstropole clairement je vais pas faire anstropole une grande épée je sais pas si c'est l'épée enchantée oui je l'ai eue juste après être passé chez les fourmis en fait c'est une fois que j'ai eu le calice je suis revenu au hall et là on m'a donné cette épée enchantée donc une grande épée qu'il faut ré enchanter régulièrement sinon c'est pas drôle et c'est pour ça que je l'ai pas équipé en fait va au potiron qu'on rigole un peu oula d'accord une fois deux fois trois fois adjugé son nom et chargement je le dis à chaque fois mais d'accord j'ai eu un doute ah les épouvantail on les a pas lus du coup ces hommes de paille vont te faire tourner la tête ils font équipe avec les corbeaux pour protéger leur champ de maïs des intrus auquel ils réservent un accueil aussi tranchant que tourbillonnant d'accord serial killers ces tueurs impitoyables sont totalement silencieux invisible et mortels non vraiment tu ne leur échappera pas ils sont aussi très pratiques pour empêcher le joueur de se rendre à certains endroits les développeurs de jeux vidéo un peu pressé les adorent toi beaucoup ce troll allez on passe dans cette zone fraîchement libérés de leurs tiges ces jeunes courges fougueuses veulent grandir trop vite elles brûlent d'envie de répandre leurs graines aux quatre vents bien nous sommes normalement à jour sur le codex ou l'almanax ce que vous voulez il y a des tentacules au fond ah euhhh bah on y va hein oh mon dieu j'ai pas tout compris j'ai pas tout compris Habituellement placides, ces Cucurbitacées ont succombé à l'influence néfaste du roi Potiron. Pour goûter à leur chair délicieuse, tu devras d'abord les convaincre de ne pas t'assassiner. Mais essaie un peu de te mettre à leur place. Tu crois que ça te plairait à toi qu'on évite ta cervelle et qu'on te sculpte un énorme sourire en travers du visage ? C'est une porte ça ? Non ? C'est un mur ? Nino, j'afk un petit peu, je laisse le guide ouvert avant de voir le gars, c'était perdu. Ça marche. Bon AFK et bon appétit. C'est vrai, je fais cette zone et je ferai un AFK un peu plus long. Mais du coup, est-ce qu'il fallait vraiment aller dans cette zone ? Si je tombe là... On va aller de l'autre côté d'abord. Non, c'est ça, ça a l'air d'être le chemin en fait. Donc en gros, il fallait peut-être bien descendre. Mais qu'est-ce que ça fout là, ça ? Eh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais un par un, s'il vous plaît, là. Ah d'accord, c'est que s'ils attendent trop, ils enragent. On va essayer d'être un petit peu plus prudent, même si c'est difficile. Oui, bon c'est ça le chemin en fait, vous savez. Bon, on va revenir dans le trou, on verra bien. C'était là ? Il y a un passage là quand même. Caméra. Caméra. Ah ben ! D'accord. Bon, au moins on sait où est-ce qu'il se trouve. Ah, j'ai une sortie sur ce côté-là. Et moi je viens de là. Ok. Ah ben, une fissuelle gratuite. Oh non ! Alors. Pardon. Il y a Josiane Citrouille qui est tout là-haut. Avec des compères. On a ouvert l'accès, mais on va se balader deux petites secondes. Non. C'était pas comme dans le niveau de... Non, c'était pas comme dans le niveau de... De la crypte. Je ne sais pas quoi. Bon, on va dire qu'on a fait le tour. Ah, attendez. J'ai du mal avec la perspective. C'est volontaire ce que je fais. Ok, donc il ne peut pas aller plus bas. Trophée obtenu sans modération. D'accord. On va passer la porte, allez-y. On va passer la porte, allez-y. Ok. Ok, on peut se régénier ici. Ok. Ces champignons magiques sont si pratiques, tu ne trouves pas ? Grâce à eux, tu atteindras des sommets en quelques instants. Mais gare à la chute si tu ne veux pas te rompre les eaux et redevenir poussière. Des gâts de chute à prévoir. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On continue de faire le tour. Il y a des choses derrière. Il faudrait que je trouve un marchand aussi, mais je ne les ai plus oubliés, je n'ai pas fait gaffe. Attends, quoique. Je suis peut-être aveugle, mais... Non ? Bon. Alors, interdiction de tomber là-dedans. Il faut aller où ? Il faut aller sur le côté là. Ça me paraît assez haut. Enfin, justement, ça me paraît trop haut plutôt. Ok. J'ai l'impression que les champignons montrent. Ah bah voilà, oui. Bon, on verra. Mais une minute. Caméra. Non, ça ne peut pas être là à la fin du niveau, donc il faudra retourner aux champignons. On verra ! On verra ! On verra ! Sous-titrage ST' 501. Je prête pas du tout attention au décor à côté Si j'ai raté quelque chose J'ai raté quelque chose Il y a une porte là c'est quoi non ? Non bon on s'en fout Ok tout ça pour une rune Donc on va pouvoir redescendre Mince c'était pas ou Par là Je vais pouvoir redescendre Un jeu 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 Il serait bien qu'il y a un marchand pas loin parce que je commence à manquer de... Qu'est-ce que c'est que ça derrière ? C'est un boss. Et on est à 57%. Ça me fait mal. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Renino. Ah bah dis donc c'était rapide là. Rune du temps. ... 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 Non non non, d'abord la gargouille. Tous prosternent devant le maître du jardin potager. La plante plusieurs fois couronnée qui peut convoquer une armée de choux grâce à une marée de nobles vrilles. C'est délicieux et nourrissant. C'est la recette secrète de Zarok, le roi Potiron. Zarok c'est le roi Potiron ? Quoi ? J'sais pas, j'peux tout compris. Ok on a déjà parlé. Ah ! L'escalier est matérialisé enfin ! Il y a une porte derrière. Ok on va pouvoir parler ici. On va visiter. Oh elle est chouette ton épée toi dis donc. On en aura une hache. Ah mince, je vais pouvoir parler à deux personnes. J'espère qu'il faut pas faire un choix parce que oh ! Parce que sinon... Bon t'as vu toi en premier, allez. Dany, Dany, Dany. Dany, Dany. Dis-moi, qu'est-ce qu'une reine guerrière peut bien faire pour rencontrer quelqu'un comme toi ? Quoi ? Quoi ? J'ivンナunk. Maintenant écoute bien mon cœur. Ton arc et tes flèches ending pour les petits boulots. Mais si tu veux vraiment faire un malheur... ...prends cette lance. Ouais j'ai une lance, ah mince ! Ah mais non mais c'est oui non mais oui je pensais plus à une halbarde ou un truc comme ça mais non non c'est une vraie lance lance en fait donc c'est... et zut ! Il y a un truc derrière là. Et c'est ça c'était l'un ou l'autre c'était soit la lance soit l'arc et mince. Ah je suis déçu là. C'est une lance qu'on lance. Oui bon en même temps oui oui bon voilà zut. Mince donc c'était bien un choix faire l'arc ou la lance. Je suis déçu. Bon et bien sur ce on a fait deux niveaux avec le calice et ça c'est cool. C'est plutôt intéressant. Peut-être que l'arc reviendra plus tard mais j'espère oui enfin... Ah on a le serpent potiron maintenant après la vallée potiron. Ça donne envie. Est-ce qu'on a toujours le choix d'aller au village ? Oui on a toujours le choix d'aller au village. Alors on va avoir deux choix. Soit le village soit le serpent potiron sachant que... et franchement le... On a quand même des points d'interrogation sur la terre enchantée encore et toujours. Voilà. Il est quelle heure ? Ok ça nous fera... j'ai commencé à 10h30. J'ai pas envie de faire un niveau maintenant surtout que si on connaît pas ça va mettre un peu de temps. Donc on va faire une pause et je reviens dans l'après-midi dans une heure à peu près je pense. Donc là je coupe le stream et je reviens vers 14h pour voir ce qu'on peut faire pour avancer un peu plus. Donc passez un bon appétit. Ça va être l'heure de manger et à plus ! ... ... ...